Alors, Anne Véronique, pour Auchan, on le disait tout à l'heure, vous vous appuyez sur la complémentarité des formats de distribution et le e-commerce est un format supplémentaire que vous proposez à vos consommateurs. Pour autant, on constate qu'il y a malgré tout une décroissance du business sur les points de vente physiques et la vente en ligne fonctionne de mieux en mieux. Comment est-ce que vous, vous allez réussir à continuer de créer une synergie ou une convergence entre ces différents canaux ? Vous parliez tout à l'heure du point stratégique pour vous qui est le cross-canal. Oui, et en fin de compte, à la base de ce cross-canal, il y a un point qui est absolument fondamental qui est de se constituer une connaissance client qui soit réellement à 360 degrés, c'est-à-dire qui nous permette à la fois d'avoir la connaissance de notre client de par son activité en magasin et surtout de par son activité sur nos sites e-marchands à travers la captation de la donnée de navigation et de la donnée d'achat. Et finalement, là où on arrive réellement à constituer cette vision 360, c'est quand on agrège ces données, ce qui suppose d'avoir déjà une vision unique de notre client sur l'ensemble de ces canaux et ensuite, sur cette base de données, de capter à la fois les informations web et les informations magasins. Donc ça, c'est un point de travail qui est essentiel chez nous. Donc on a cette vision unique du client. Ensuite, il s'agit aussi d'être capable de la restituer sur tous les canaux. Et notamment, c'est le cas pour le programme de fidélité, qui est un programme de fidélité transverse à tous nos canaux, donc à la fois au magasin et au site e-commerce. Et le challenge, c'est aussi finalement d'arriver sur chacun des points de contact avec le client, d'être capable de restituer cette vision unique. Donc c'est notamment lors du contact en magasin, lors des contacts avec nos call centers, lorsqu'il s'agit d'une commande e-commerce. Et donc là, c'est un des challenges auxquels on fait face sur 2014. Et puis enfin, vous l'évoquiez sur les parcours de course. Donc un des objectifs, c'est vraiment d'apporter des solutions au client. Donc les solutions vont souvent dans le sens de lui faire gagner du temps. Donc c'est ce que fait le drive, typiquement. Lorsqu'on a aussi notre activité de dix commerçants, on permet au client de retirer la commande en magasin, ce qui est aussi une façon de gagner du temps. Et puis enfin, on l'évoquait, le meilleur moyen de créer du lien entre le web et le réseau physique, c'est le mobile. Et là, le mobile est un réel accélérateur. Et notamment, un des points d'accélération, c'est tout ce qui touche au paiement via le mobile, sur lequel on est aussi... Il y a des réels points de travail et d'avancement qui sont très importants. Le mobile, c'est aussi une façon d'augmenter le parcours de course en magasin, notamment en étant capable de pousser des offres au client en fonction du magasin dans lequel il se trouve, mais aussi de l'endroit dans le magasin dans lequel se trouve le client. Le mobile, c'est aussi une façon d'augmenter le parcours de course en magasin dans lequel il se trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada